J'attends juste le signal du coup. Bonjour à toutes et à tous, en salle et du coup en live. Je vous remercie du coup d'assister à cette nouvelle conférence métier à l'Etna. Je vous présente du coup notre conférencier de la soirée, et Aurélien Verleyen, qui est président et cofondateur de l'entreprise Data Swati. Et aujourd'hui, il va nous parler, du coup le thème de la conférence, c'est monter sa start-up dans le domaine du coup de l'intelligence artificielle et y survivre. Bonne conférence à tous. Merci. Alors oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, Aurélien Verleyen, cofondateur et président de Data Swati. Donc j'ai créé Data Swati en 2016. 2016, il y a une éternité pour l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, en 2016, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, c'était un gros mot. On parlait de machine learning, on parlait de big data, surtout de big data d'ailleurs. Et il ne fallait surtout pas prononcer ce mot-là, mais je vous raconterai une anecdote un peu plus tard sur le fait que j'ai confirmé en 2016, il ne fallait pas en parler, et puis en 2017, hop, c'est devenu un mot magique, génial, et tout le monde en se faisait. Donc effectivement, alors je vais commencer, vous allez voir, je suis, enfin, je vais vous partager une expérience d'entrepreneur. Une expérience d'entrepreneur, c'est quoi ? C'est déjà des aléas d'humeur. Et je vous avoue que je sors d'une vague basse, parce que vous, enfin moi j'appelle ça l'ascenseur émotionnel. Et si vous faites de l'entrepreneuriat, vous allez vivre l'ascenseur émotionnel. Et ça, il va falloir le gérer, d'ailleurs je vais beaucoup insister là-dessus, parce que je pense qu'on est dans une école, j'ai vu les formations, où en termes technologiques, vous avez les réponses, donc je ne vais pas vous apporter des réponses ce soir là-dessus. Par contre, en tant qu'entrepreneur, vous allez vivre d'autres choses. Et l'ascenseur émotionnel en fait partie. Donc pour vous dire, il y a dix jours à peu près, j'étais en bas de l'ascenseur émotionnel, mais vraiment très très bas, c'est en train de remonter. Et ça, c'est des cycles normaux, et si vous voulez devenir entrepreneur, vous allez devoir aussi les anticiper et y survivre. Et c'est pire ou plus important que j'ai un DS à la fin de la semaine et je suis en retard. C'est vraiment des choses assez importantes qui vous prennent à cœur, parce qu'en plus vous n'avez même pas de notes derrière, vous ne savez pas si ce que vous avez fait dans les délais impartis va être bon ou pas bon. Et vous n'êtes plus noté, vous n'avez plus de référentiel. On reviendra dessus. Donc ne vous inquiétez pas, je peux être un peu négatif, ça peut arriver, mais ça fait partie du moment où je suis dans la courbe qui remonte. Donc des fois, les termes vous paraîtront un peu négatifs. Si ça vous paraît trop négatif, alors pas en live, mais vous, je vous invite à dire, oh là, stop, Aurélien, tu es trop négatif, il y a un truc qui ne va pas. Mais globalement, je vais vous partager quand même une belle aventure. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors déjà, je vais m'adresser à l'audience qui est là. Qui a envie de créer une entreprise ? Une personne, deux, trois. Alors pas forcément dans l'IA, parce que de toute façon, ce que je vais vous raconter, ça peut être partout pareil. Ok, ok, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Ok, d'accord. Et les autres, pourquoi ? Vous êtes là par curiosité sûrement, mais... Ou alors ce n'est pas tout de suite, pas en sortant de l'école, vous voudriez après, c'est ça, ou pas du tout ? Bonsoir à tous. Moi, je suis là surtout, c'est pour m'informer, voir un peu le parcours des gens, et puis avoir une... Parce que pour l'instant, on est en alternance. Avoir une vision plus globale d'une entreprise, plutôt que d'un poste précis, en fait. Ah oui, ok. Bon, ça c'est bon, je vais y répondre. Et pour les autres qui ne feraient pas, parce que je pense que ceux qui veulent créer une boîte, je vais répondre, mais pour ceux qui ne voudraient pas, je me permets de vous demander ce que vous attendriez de ce genre de présentation. Bonjour à tous. Et c'est par curiosité également, et en plus, profiter de voir les expériences des autres personnes qui ont fait un peu, ou je ne sais pas, un peu le même parcours que nous. D'accord, ok. Non ? Bon, ok. Anonyme, c'est pas grave. J'espère que je répondrai à vos questions quand même. Alors je vais commencer en deux parties. Déjà je vais vous faire le pitch, puisque au bout de trois ans de travail, la première chose que vous allez apprendre, c'est faire un pitch. Et vous allez devoir expliquer votre vie, expliquer que vous avez le meilleur produit du monde, que vous êtes les plus beaux, que tout va... Enfin voilà. En très peu de temps, parce qu'on arrive à des pitchs quand même qui sont à 30 secondes. C'est l'élévateur pitch. 30 secondes, c'est trop de gestes. N'essayez pas de tout pitcher. Ne vous perdez pas. Et dites-vous toujours, et ça c'est un point important que j'ai appris, et malgré moi, dites-vous toujours, qu'est-ce que la personne en face de moi attend ? Il n'est pas nécessaire de parler de quelque chose qui vous paraît important, si en face, la personne s'en fout. Elle n'est pas forcément aussi experte que vous. Donc par exemple, je vais faire quelque chose de très simple, n'allez pas parler d'un réseau de neurones au CIO de total. Il s'en fout complètement. Vous allez lui parler d'autres choses. Donc c'est bien important de dire, vous allez maîtriser beaucoup de sujets, vous avez plein de choses à dire à la personne qui est en face, mais effectivement, elle ne va peut-être pas écouter ce que vous voulez lui dire. Donc c'est important de se dire, je me mets dans sa tête et je lui dis exactement ce qu'il veut recevoir. Ça c'est une première chose à apprendre, c'est très, très, très compliqué. On a à peu près deux ans à me caler sur ce genre de discours, et pourtant ça marche, parce que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez lui expliquer plein de trucs, on va vous dire oui, oui, mais il ne va pas adhérer parce que ça ne va pas lui parler. C'est comme un peu, si vous arrivez sur une émission de télé, si on ne parle pas de ce qui vous intéresse, vous allez zapper. Donc il faut imaginer que c'est exactement la même chose. Les gens, ils ont à peu près deux secondes de ce temps de cerveau disponible à vous accorder à chaque fois. Si ça n'adhère pas en deux secondes, ils vont partir dans leur tête. Même s'ils restent devant vous et qu'ils font... Comme ça. Parce que vous allez être convaincants, vous allez y mettre du cœur. Donc forcément, ils vont vous dire oui, oui. Mais derrière, est-ce qu'il y a une action ? Non, pas forcément. Donc je commence par le pitch et puis après, je fais un partage d'entrepreneurs. Et puis vous pouvez m'arrêter quand vous voulez dans le public. Le micro est là-bas, on récupère. Alors déjà, vous avez remarqué, il y a un branding à avoir, il y a de la couleur à avoir, il y a des logos, il y a des choses à mettre en avance. Vous allez voir dans la présentation, il y aura toujours du orange, du blanc, du noir. Ça fait partie de nos couleurs. Bon, ça, c'est un des points qu'on a choisi en premier. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus rapide, mais après, on s'y tient. Puis quelques logos pour faire plaisir à tout le monde, mais j'en reparlerai de tous ces acteurs-là. Alors, effectivement, Data Swatis, c'est trois associés. Donc moi-même, qui suis cofondateur. Moi, je viens du monde du développement. J'étais développeur web du temps où on créait encore des sites e-commerce, des petits sites e-commerce, voilà, donc dans 2006. Je me suis associé avec Amine, qui est lui docteur en sciences des particules et qui est rentré dans la data science il y a plus de dix ans. Donc lui, il a connu le début de Python. Je pense que vous utilisez tous du Python ou vous avez tous travaillé sur du Python. Lui, il a connu le début de Python. Et puis, François-Xavier, notre troisième associé, qui, lui, est un expert industriel. Pourquoi ? Parce que nous, on travaille vraiment dans l'intelligence artificielle pour l'industrie. On a une équipe aujourd'hui de cinq personnes, trois data scientists. Donc on travaille avec des docteurs, des jeunes docteurs. Donc le data scientist, pour nous, c'est quelqu'un qui est jeune docteur. Sinon, c'est un data engineer. Il nous arrive d'intégrer des data engineers. D'ailleurs, je ferai un appel à la fin pour ceux qui seraient intéressés. Souvent, pour leur faire intégrer après une telle chiffre, pour aller vers le data scientist. Ça, c'est des points importants pour nous. Pourquoi ? Il faut avoir des réflexes de docteur plus que d'ingénieurs. Deux chefs de projet et un IT engineer qui, lui, va s'occuper de la partie web, développement, etc., qui, lui, est un apprenti. Donc on prend aussi des apprentis et on les fait. Alors, on assure des formations. Déjà, alors, pas dans cette école. On n'a pas ce plaisir, mais on fait quelques écoles du plateau de Saclay, Centrale, X, HEC, le SGI, qui est une école parisienne. Donc voilà. Nous, on assure des formations. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'IA, chez vous, vous avez la chance d'être formé. Ce n'est pas forcément le cas partout. Donc on est venu intégrer ça et on fait l'IA appliqué. Vous avez l'IA que vous apprenez et puis vous avez l'IA qu'on applique réellement et appliqué dans un contexte industriel ou même dans d'autres contextes. Ce n'est pas toujours si évident parce qu'en algorithmie, vous allez avoir des résultats. Mais est-ce que c'est applicable sur le terrain ? Pas forcément. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein de sujets comme ça. Donc on s'est dit, nous, on fait de l'IA appliqué à des cas concrets. On a une méthode, d'ailleurs, qu'on a mis en place et qui est libre de droits et d'accès. On travaille avec des labos, forcément. Alors bon, comme je suis capté, je ne vais pas tout dire, mais clairement, si vous montez une boîte et que vous faites de l'IA et de la high-tech, il faut absolument que vous disiez que vous travaillez avec des labos. C'est obligatoire. Si vous ne le dites pas, on dit, mais c'est qui ? Quelle légitimité ils ont ? Pour vous dire, Python, ça fait quelques années que ça existe, mais ce n'est pas si vieux que ça. Je ne pense pas que dans un labo, ils sachent mieux faire du Python que ceux qui l'ont suivi depuis le début. Mais il faut le dire. Il faut absolument dire que vous travaillez avec un labo. Ça permet de débloquer un certain nombre de financements aussi. Donc, nous, on est en train de s'approcher du labo. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas le faire bêtement. Il ne faut pas juste dire qu'on travaille avec des labos. Il faut travailler avec des labos et trouver une complémentarité avec le chercheur qui est dans le labo. Et ça, ça peut marcher. Il faut faire attention qu'il ne prenne pas le cœur de votre travail, le cœur de votre business. Souvent, il faut le faire travailler sur des éléments connexes qui vont vous faire perdre, enfin, prendre plus de temps et qui ne sont pas le cœur de votre business. Comme ça, lui va travailler, va faire des choses intéressantes et vous, vous gardez le cœur de votre business. C'est un point important. Des éléments de compétitivité, systématique, qui font partie des accélérateurs de compétitivité. Donc, c'est important d'intégrer un écosystème. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, enfin, des partenaires. Alors ça, c'est plutôt des partenaires commerciaux. Vous vous apercevrez vite fait en IA et d'ailleurs, où que vous soyez, que sans grands partenaires commerciaux et des vrais partenariats, ce n'est pas la peine. Vous ne réussirez pas à vous développer. Un pur player, à part les purs players que vous voyez en licorne, comme Blablacar, qui ont réussi à développer tout seuls, bon, c'est plus dur maintenant. C'est beaucoup plus dur. C'est comme vous voulez faire une marketplace et que vous voulez concurrencer Amazon ou faire un e-commerce sans passer par Amazon pour vendre une partie. Ça ne marchera pas. Donc, faites attention à ça. Il faut vous associer en partenariat. Tous les grands groupes et notamment ceux-là, ils sont en train de s'ouvrir énormément et c'est une bonne chose. Et Microsoft, je n'ai pas acquis à la cause au début, d'ailleurs, ils acceptent que je le dise, mais Microsoft, ils sont en train de s'ouvrir aux startups et c'est assez génial. Et j'étais vraiment Linuxien et la première fois qu'un gars de Microsoft, il y a deux ans, il me dit « Ah, mais vous pourriez venir sur notre cloud et puis vous pourriez bosser avec nous. » Je fais « Oui, bien sûr, bosser en 2IS, ça ne me plaît vachement pas. Je n'ai pas envie. » Il m'a dit « Non, on peut faire du Linux et vous êtes complètement libre, etc. » Et en fait, j'ai compris qu'ils arrêtaient de vendre des licences Windows et qu'ils vendaient de l'Azure et qu'ils ont changé de business model. Et c'est ça qui est génial, c'est que maintenant, ils sont en train de nous accélérer très très fortement. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'important, c'est à chaque fois que vous travaillez avec un partenaire, vous vérifiez qu'il a quelque chose à vous apporter. S'il n'a pas quelque chose à vous apporter ou que vous ne lui apportez rien, vous verrez qu'il dira « Oui, c'est intéressant d'avoir un partenariat, mais il n'ira pas plus loin. » En fait, la connexion va mourir. Ça peut arriver, vous ferez les erreurs au début, mais n'oubliez pas qu'après, pour bosser avec les gens, il faut tout de suite qu'il y ait quelque chose à apporter en réciprocité. Sinon, ça ne marchera pas. C'est vivant, un partenariat, il y a une dynamique et il y a une volonté. S'il n'y a pas la volonté, ça ne marchera pas. Oui, je rentre déjà dans le détail. Alors, j'ai une question aussi. Les personnes qui l'écoutent à distance ne pourront pas. Je peux être cash ce soir, donc je peux vous balancer plein de trucs. Ou je peux ne pas être cash et être plus consensuel. Vous préférez quoi ? Bon, ok, je me doutais. Donc je vais être cash. Alors, notre métier, parce que là, je ne vous ai pas expliqué notre métier. Dans le pitch, je suis moins long pour expliquer les partenariats. Notre métier, c'est ça. C'est prédiction de qualité sur les process industriels par l'intelligence artificielle. Quand vous gérez un process industriel, vous êtes en train de suivre... Je vais vous l'expliquer dans le détail après. C'est de l'industrie 4.0. Ça aussi, alors les mots-clés, c'est vachement important. Utilisez tous les mots-clés qui sont à la mode. C'est blockchain en ce moment. C'est en train de monter. Il faut utiliser blockchain parce que sinon, ça ne marche plus. Et c'est la partie numérique de l'industrie 4.0. Ça, c'est des mots-clés qui font plaisir aux personnes qui font de l'industrie 4.0. Process complexe. Donc j'expliquerai ce que c'est. En gros, un process complexe, c'est un process qu'on ne modélise pas simplement ou en un temps raisonnable. Par exemple, on va aller beaucoup dans l'agroalimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce n'est pas de la mécanique, par exemple. Et ce n'est pas de la maintenance prédictive, ce qu'on fait nous. C'est de la prédiction de qualité. Je pense que je vous explique après, donc je reviendrai dessus. Nos marchés historiques, c'est le ciment et les eaux usées. Vous allez voir, c'est super sexy. C'est vraiment les choses. Mais en même temps, ça nous aide. Les eaux usées, c'est les stations d'épuration. C'est grâce à ça que ça ne sent pas mauvais dans les villes. Notre focus actuel, c'est l'agroalimentaire avec tous ces sujets-là. Alors ça, c'est un peu plus rigolo. Les produits laitiers, il faut visiter si vous avez l'occasion de visiter des usines de lait, mais c'est vraiment passionnant à regarder et voir un peu toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir. Boisson, viande, transformation de matières premières, boulangerie. Ça sent bon dans les usines de boulangerie quand vous rentrez. Ça sent le pain grillé. C'est super sympa. Et puis les relais, on va aller vers de la cosmétique, de la pharma et de la biotech. Et biotech, entendons-nous, c'est des gens qui vont élever des algues en milieu contraint. C'est des gens qui vont élever des insectes pour faire de la farine d'insectes, d'un porc protéiné, etc. Et intéressant aussi parce que c'est la nourriture de demain. Alors, pourquoi on a visé food and beverage ? Et tout ce que je vais vous dire, ça paraît tellement limpide, mais ça a mis trois ans à maturer. C'est le plus grand marché industriel européen, c'est 1000 milliards. Donc en fait, 1000 milliards, il est devant la Chine et devant les Etats-Unis. Donc en gros, en Europe, on produit 1000 milliards de chiffres d'affaires de produits alimentaires. C'est un produit qui ne me connaît pas la crise. En 2008, il y a eu une crise. Là, c'est le food et là, c'est le manufacturing. Vous voyez, il y a un creux. food stabilise mais ne décroît pas. Pourquoi ? Parce qu'on continue à manger. Puis c'est un marché qui a une forte prévision de croissance. Il va falloir nourrir 9 milliards d'êtres humains. Donc en fait, c'est une croissance de 60% d'ici 2050. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont en train de créer des usines à la volée. Ils ont des problèmes de passage à l'échelle et l'IA peut les aider à passer à l'échelle. Et ça, pour nous, c'est important. J'en reparlerai, mais il faut avoir aussi une conviction. Moi, je n'ai pas fait mon entreprise juste pour faire du business. J'ai fait parce que je voulais donner un sens. C'est très à la mode maintenant. En 2016, c'était un peu moins à la mode. Mais je voulais donner un sens. Et là, je l'ai trouvé. C'est effectivement participer à une croissance de marché et permettre de nourrir un maximum de monde. Tout en respectant des règles de marché. Leur challenge en food, c'est celui. Ils sont pris entre deux feux. De toute façon, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez toujours des clients. Et ces clients, ils sont super exigeants. Pourquoi ? Plus d'additifs, plus de pesticides et plus de risques. Je ne veux surtout pas manger quelque chose qui pourrait me rendre malade. Ce qui est logique. Mais plus d'additifs, plus de pesticides. Alors ça, c'est plus compliqué. Vous connaissez l'application Yuka ou pas ? Voilà. Ça, c'est le premier truc. Ma femme a téléchargé Yuka. La moitié de la cuisine a été vidée et remplacée par d'autres produits. C'est fou. Fait vous ce que ça marche. Et d'ailleurs, moi, je me suis pris au jeu. J'ai refait pareil pour l'autre moitié. Donc en fait, ça, c'est un consommateur très exigeant. Et j'ai oublié de mettre un truc, c'est préconstant. Vous êtes d'accord que vous n'acceptez pas de payer 10 euros de plus pour le même produit. Ça, ça ne marchera pas. Et en face, vous avez un fournisseur qui lui est l'agriculteur. On en parle à ce moment pour les gilets jaunes qui est déjà pris dans des contraintes énormes en termes de son business model mais qui est soumis à une autre problématique, c'est le changement climatique. Et changement climatique, ça veut dire que la matière première produite va varier en qualité. Une saison pour de la céréale qui aura subi beaucoup plus de la sécheresse, en termes de protéines ou de compléments ou de farines, vous allez avoir des farines complètement différentes. Et l'aléa climatique crée des variations dans la qualité du produit de façon énorme et on ne s'en rend pas compte. Et au milieu, vous avez l'industriel qui doit toujours produire le même type de produit avec des matières premières qui varient en qualité sans pouvoir réguler avec de l'additif. C'est compliqué ça. Donc en fait, sa problématique, c'est que la variation de sa qualité, c'était ça et ça va commencer à osciller de plus en plus fort. Donc en fait, je produis avec une variabilité de qualité de plus en plus forte alors que j'ai un client qui est de plus en plus exigeant. Ça, c'est aujourd'hui 5% de leur chiffre d'affaires qui est consommé en surqualité. Ça peut arriver vers 15-20% un jour. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'automatiquement, avec notre outil, on va faire économiser déjà 2% rien qu'en l'utilisant et au bout d'un mois. Un mois d'utilisation de notre outil, c'est déjà 2% d'économiser sur la surconsommation notamment de matières premières et d'énergie. Alors voilà, pilotage d'un process industriel, voilà. ce qu'il faut voir, c'est pourquoi c'est intéressant, parce que quand vous pilotez un process industriel, vous sortez le produit et vous ne mesurez la qualité que quelques heures ou une semaine après. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que votre produit sort, par exemple, vos petits pains peach, ils sont en train de sortir, mais la qualité définitive, alors je vais plutôt prendre des yaourts, vous produisez vos yaourts, vos yaourts sortent, ils sont empaquetés, fermés, et la qualité de ces yaourts ne sortira que 48 heures après. Donc en fait, potentiellement, le yaourt, vous ne pouvez pas le garder 48 heures, vous l'envoyez en livraison. Et d'un seul coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le retour de qualité, vous apercevez qu'il y a une ischerichia coli dedans, vous faites un rappel. Ça vous coûte une blinde à rappeler et en plus, vous avez envoyé un produit qui a de mauvaise qualité. Donc vous imaginez, produire à l'aveugle, c'est compliqué. L'idée, c'est quand vous êtes dans cette situation-là, vous dites, moi je veux éliminer le risque, le risque c'est ce que je vous ai dit, une ischerichia coli dans ce que je produis. Je produis toujours en surqualité et pour éviter d'avoir des problèmes et ça, la surqualité, c'est de la surconsommation de matières premières, la surconsommation d'énergie. Je préfère trop sécher, par exemple, pour ne pas avoir de problème et donc un surcoût pour l'industriel. Sachant que vous êtes dans un environnement, les marches sont extrêmement faibles parce que vous faites du volume. C'est pour ça que nous, on a créé Peu Europe. Ça y est, ça c'est le résultat. Peu Europe, ça sert à quoi ? Ça sert à remplacer ce temps d'attente par des prédictions de qualité. Donc il faut imaginer qu'on importe un nouvel indicateur à l'industriel qui est en train de produire qu'il ne voyait pas et il voit par exemple quand il produit son yaourt le taux de micro bio qu'il a dans sa chaîne en temps réel. Alors c'est pas la mesure mais c'est une prédiction de mesure. Donc ça lui permet de dire oula stop, ce batch là, je le mets de côté parce qu'il a un risque et sinon je produis, il n'y a pas de problème. Je ne vous fais pas la démo, enfin si je vous fais la démo, voilà, je consulte la météo donc ça c'est aussi un des points sur lesquels on reviendra. Ça c'est bling bling mais c'est très joli et ça le client il comprend parce que tout ce que je vous ai expliqué des fois il ne comprend pas. Donc l'humidité des biscottes. On a fait en sorte que notre IA parle parce que c'est très difficile d'imaginer une IA qui ne parle pas. Alors je ne vous l'ai pas fait voir mais ce qui est intéressant pour le client c'est ça en fait. C'est la mesure de prédiction. Je suis désolé, ça ne passe pas. Voilà, c'est la mesure de prédiction qui va être là. Néanmoins, le client il a besoin de voir que ça clignote. Donc ce qui fait que il faut penser à brander vos produits pour qu'ils soient visibles et compréhensibles. Une chose qu'on vous demandera souvent c'est l'analyse concurrentielle. Donc là je vais faire une analyse concurrentielle je l'ai placée sur un écosystème. Si on vous fait une demande d'analyse concurrentielle placez-le dans un écosystème. Donc là j'ai dit ok on va en usine il faut imaginer qu'il y a des machines de production qui produisent de la donnée ou on les mesure on stocke la donnée et on l'analyse. Bon ça ça vous paraît sûrement évident c'est pas évident pour un industriel. On en est à peu près on en est là seulement. C'est à dire qu'en usine le grand enjeu chez les industriels c'est de créer des data plateformes qui soient interopérables et qui permettent d'être interrogés par n'importe quel startup pour aller faire des calculs. Ils y sont pas encore ils en sont que là sur des petits points. Donc il y a un enjeu trop tard pour vous mais pour ceux qui sont déjà il y a plein de startups qui sont en train de se lancer là dessus. Nous on dit qu'on est là donc on est dans l'analyse complexe des data qui sont mises à dispo et on analyse nos concurrents en leur disant nos concurrents sont là nous on est là. On a séparé la place de nos concurrents par rapport à nous. Et il y a une chose que vous pourrez faire d'ailleurs et ce qui peut être important et ça fait partie des nouveaux concepts c'est que vous voyez il y a des concurrents qui étaient placés comme concurrents et ils sont entourants en vert parce qu'ils sont en train de devenir des partenaires. Ils sont pas dans la même logique de chaîne de valeur donc en fait je suis en train de les prendre comme partenaires et en fait de travailler avec eux et on s'apporte du business mutuellement. Ça c'est un point important vous allez voir les concurrents la première chose qu'on a envie de dire c'est je te kic et ça marchera pas toujours puisque d'ailleurs c'est pas forcément la bonne idée. La bonne idée c'est de dire est-ce que ce concurrent est plus fort dans sa partie laissez lui sa partie et prenez la partie dans laquelle vous êtes le meilleur. Et après vous verrez que vous éliminerez un certain nombre de concurrences frontales comme ça vous avez vraiment un ou deux concurrents vraiment identifiés en frontale. Voilà il faut présenter aussi aux gens qui vont regarder votre produit un peu partie enfin voilà ça c'est la présentation du produit en termes techniques je vais pas rester je vais pas me mettre dans le détail il faut présenter ses clients donc voilà nos clients hop il faut présenter aussi enfin voilà notre courbe il faut toujours que la courbe de chiffre d'affaires soit croissante sinon vous avez un problème c'est une blague mais vous avez pas compris mais c'est pas grave c'est forcément un chiffre d'affaires qui stagne et un problème donc en fait à chaque fois il faut regarder peu importe la pente il faut que ça soit toujours croissant ce que vous présentez il faut que vous identifiez à chaque fois pourquoi vous utilisez l'argent et qu'est-ce que vous allez en faire donc là c'est ce que je dis ce que je vais faire en gros nous ce qu'on est en train de faire là c'est qu'on est en train de passer à l'échelle donc notre produit est en train d'être déployé chez des clients et on a deux ans pour valider ces déploiements enfin un an et demi pour valider ces déploiements pour ensuite lancer la distribution du produit en grande échelle et à chaque étape c'est pas les mêmes personnes qui vont investir dans votre entreprise et ça je pense que je répondrai aux questions après si vous avez des questions qu'est-ce que fait un VC qu'est-ce que fait un BA là aussi il faut toujours que ça soit croissant sinon il y a un problème vous embauchez de plus en plus de monde mais pas trop parce que si vous embauchez trop de monde vous êtes service de conseil et il y a un problème dans votre start-up etc vous identifiez pourquoi vous les embauchez enfin vous les embauchez ça c'est important et vous refaites des rappels d'objectifs alors moi ce qui est important c'est qu'on a des objectifs techniques on a des objectifs environnementaux et sociétaux ça c'est important pour moi j'ai créé une entreprise pour servir aussi et puis forcément économique parce que s'il n'y a pas d'enjeu économique vous vendez pas ça va jusque là ? est-ce que vous avez compris le métier ? c'était clair ou pas ? bon donc ça c'est le pitch je vous l'ai fait un peu en mode pédagogique mais normalement le pitch il est fait en 3-4 minutes et il explique les choses il fait du waouh regardez comme on est géniaux etc maintenant on va passer à créer son entreprise parce qu'on a créé une entreprise ça pourrait être la vôtre ce que j'ai présenté enfin ça pourrait être celle de n'importe qui alors je l'ai fait en mode please slide et j'ai récupéré des slides de 2016 que j'avais fait en présentation et j'ai rajouté du contenu vous êtes prêts ? c'est bon ? à fond ? ok alors créer son entreprise c'est une idée et une vision ça c'est un point donc je vous en parle c'est l'idée et la vision que vous avez au début ne sera pas forcément la même que celle que vous avez 3 ans après 5 ans après 10 ans après par contre vous allez vous apercevoir et ce qui est très marrant je fais une réunion avant c'est pour ça que j'étais un peu en retard je fais une réunion avant et j'avais changé de vision il y a un an et en fait je m'aperçois que la vision initiale on est en train d'y revenir mais important aussi et on en reparlera vous avez une courbe de temps sur laquelle vous devez être bien calé si vous êtes trop en avance vous avez un problème si vous êtes trop en retard vous en apercevrez vous êtes en retard donc par contre il va falloir la défendre cette idée cette vision et en plus au début quand vous vous lancez elle est floue c'est super flou là vous allez reconnaître petit à petit le logo pour un peu vous avez une idée vous pensez qu'elle est géniale vous faites tous les business case que vous voulez vous dites c'est génial mais c'est flou c'est un concept vous dites il y a un truc qui va marcher mais un truc que vous flairiez pas autre chose voilà ça c'est j'en profite là c'est le premier jour du lancement de la boîte c'est chez moi dans mon bureau qui est devenu une chambre d'enfant maintenant et ça c'est le premier produit je me rappelle c'était le 4 janvier ou le 5 janvier 2016 je me lance donc vous voyez je suis tout fier je lance ma photo j'ouvre le compte twitter parce que DataSwati s'appelait déjà DataSwati en ce temps là j'avais fait mon BMC enfin mon business model canvas je lance deux mails et puis à 9h allez j'avais commencé à 9h30 une demi-heure plus tard j'ai envoyé mes deux mails j'ai contacté tout ce que j'avais à contacter puis à 9h30 je fais bon bah qu'est-ce que je fais donc c'est très rigolo parce qu'après cette photo j'étais tout enthousiaste j'ai fait mes deux mails 30 minutes après and so what je ne fais plus rien parce que qu'est-ce que je fais et là j'étais devant un monde de qu'est-ce que je dois commencer en premier est-ce que je dois être marketingment visible est-ce que où sont mes clients qu'est-ce que je contacte parce que j'ai un produit qui est génial pour un client mais mon client enfin pour un client potentiel mais où je vais et puis comment je me structure et puis quel format je prends enfin en gros à ce moment-là juste après c'est beaucoup de questions et peu de réponses donc du coup j'en ai profité pour faire le ménage à la maison pour faire leur passage tout ce qu'il fallait parce que de toute façon finalement j'ai rattrapé des choses avec une angoisse c'est de me dire je me suis lancé j'ai déjà plus rien à faire au bout d'une demi-heure sauf qu'il faut bien voir que en fait c'est normal c'est la première journée donc finalement c'est pas grave et il faut mieux se dire ok je fais ce que enfin il ne faut pas s'inquiéter au début vous allez être vite rattrapé par le temps et donc vous allez vite plus en avoir mais c'est assez rigolo de se constater ça et c'est là où on se dit bon bah l'idée sert à rien bah si elle sert à quelque chose c'est juste que vous ne l'avez pas déployée il faut imaginer que les idées vous l'avez pour vous mais le temps de réexpliquer à quelqu'un que votre idée est bonne ça va être long donc n'ayez pas peur de vous dire c'est pas parce que j'ai une idée que vous ne pouvez pas la déployer alors il faut avoir des compétences et où les trouver alors ça c'est un point important aussi vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences par vous même ça n'existe pas ça n'existe pas donc ne cherchez pas d'autant plus que vous allez voir je vous ai fait voir l'écosystème d'une start-up ou d'une entreprise c'est hyper compliqué c'est hyper lourd donc vous n'aurez pas toutes les compétences donc soit vous allez les déléguer à quelqu'un d'externe qui va faire la prestace pour vous bonne idée pour certains points peut-être pas bonne idée pour d'autres mais vous allez ou soit vous allez vous associer avec des gens donc moi j'ai décidé de ne pas partir tout seul et je n'imaginais pas une entreprise unipersonnelle je ne voyais pas l'intérêt sinon ça s'appelle du consulting ça peut être très intéressant mais je pense qu'on se fait vite chier à parler tout seul à être consultant tout seul et qui est-ce qui nous challenge en fait ? pas forcément grandement donc effectivement il faut si je n'ai pas les compétences j'essaye de les trouver alors voilà j'en ai trouvé une c'est Amine compétences j'en ai trouvé une deuxième c'est François-Xavier là ils sont en train d'aller visiter une super usine de ciment ils sont tout contents avec leur petit chapeau j'en ai trouvé après une troisième on en a trouvé une troisième qui est notre premier data scientist qui a accepté de venir en stage chez nous qui maintenant est le lead data scientist qui s'appelle Sébastien pour finir un petit nombre bon après à partir du moment en fait vous avez un noyau dur qui se crée au début puis vous avez des gens qui bougent parce que elle a bougé enfin voilà elle a bougé il a bougé c'était un stagiaire vous allez voir que il y a un noyau dur et puis il y a des gens qui vont graviter autour un peu plus loin je pourrais peut-être comparer ça des électrons qui vont pouvoir eux sortir venir sortir mais ils vont servir et ils vont être très contents de venir et de repartir on en reparlera après en écosystème néanmoins sans tous ces gens là qui sont passés et tous les gens qui sont actuellement je n'ai pas de photos à jour il n'y a pas d'entreprise il n'y a rien il ne se passe rien ou alors il y a un coco qui rame comme un fou et puis un deuxième qui rame comme un fou dans sa partie puis on n'y arrive pas donc c'est bien important de penser à votre écosystème et de vous entourer alors un point important aussi qui a des enfants ? pas d'enfants vous êtes jeunes vous avez des compagnons ou compagnes ? bon ok si vous vivez avec c'est important d'avoir le soutien de ses proches moi en 2015 quand je crée l'entreprise enfin quand j'ai l'idée de créer l'entreprise en gros j'ai à peu près 12 000 euros de cash et je dis à ma femme bah écoute je vais faire Pôle emploi je vais profiter de Pôle emploi ah ouais le meilleur accélérateur français qui existe c'est Pôle emploi et on les a remerciés dans un tweet parce que sans eux en fait on ne serait pas là clairement parce que je n'aurais pas pu me permettre de faire deux ans sans me payer alors certes ils ne payent pas à 100% ils payent à 69% mais c'est vachement utile donc ça c'est des points importants et en plus si vous expliquez que votre sujet est intéressant ils ne vous embêtent pas trop et c'est des points importants ils ne vous embêtent pas vous respectez les règles ils respectent les leurs c'est-à-dire ils payent en temps et en heure donc ça c'est quand même agréable donc profitez-en et remerciez-les parce que je ne pense pas qu'on les remercie souvent mais il y a le soutien de ses proches et je lui ai dit bon ok je pense qu'on peut tenir deux ans donc on va baisser le salaire de 30% on va baisser les revenus etc mais en faisant quelques calculs c'est bon mais est-ce qu'on y va ensemble et la question c'est ben c'est un enjeu qu'on fait à deux voire même à trois parce que j'avais une fille déjà et le jour où je me suis lancé en fait on venait d'avoir un deuxième donc en fait on était quatre dans la famille ben c'est vous engager quatre personnes l'ascenseur émotionnel dont je vous parlais au début ils le vivent tous les soirs quand moi je rentre et que je suis complètement à plat parce que je me dis mais il n'y a rien qui marche ben eux ils le vivent donc n'oubliez pas qu'il y a un impact et souvent les négatifs les vrais négatifs vous diront je me rappelle on m'a dit ça tu vas voir dans deux ans t'es divorcé alors oui j'ai une période compliquée non je n'ai pas divorcé j'en suis fier donc c'est un point important c'est oui c'est compliqué mais faut préparer le terrain et d'ailleurs si votre compagnon n'est pas prêt ou compagne n'est pas prêt c'est peut-être pas la peine d'y aller parce que ben il faut attendre que ça mature sinon ça peut craquer à tout moment parce que des fois c'est compliqué alors je vous ai voilà c'est quand ça va bien et quand ça va pas c'est surtout quand ça va pas parce que quand ça va bien forcément vous créez une start-up qui est une licorne tout va bien à la limite vous n'êtes plus là mais tout va bien il n'y a plus de problème d'argent parce que les problèmes d'argent vous n'êtes pas là etc enfin tout se cumule ça peut être compliqué alors souvent j'ai illustré ça parce que des fois vous avez du travail tard là c'était une fois on avait du travail tard au tout début donc quand vous arrivez vos enfants en fond de dos et en gros ben ouais donc vous les voyez pas et puis en fait quand vous les voyez vous avez plutôt besoin qu'ils soient là pour vous là c'était une fois où on m'avait envoyé un sms parce qu'effectivement j'avais une réunion importante mais c'est important qu'ils soient là alors là c'est les bons moments j'ai pas pris de photos quand il y avait les mauvais moments mais voilà ça c'est un point important n'oubliez pas votre famille elle est là pour ça et il faut qu'ils jouent le jeu avec vous sinon je vous conseille pas de vous lancer donc ok vous avez vu on commence à construire un écosystème autour de vous je parle pas encore de l'écosystème de l'entreprise je te parle autour de vous c'est un l'idée deux les personnes pour le faire votre famille alors ça c'est le point le plus important le plus important c'est bien s'entourer professionnellement avec bienveillance et professionnellement c'est pas vos associés parce que je vous en ai parlé c'est pas votre équipe en soi c'est l'écosystème qui va vous entourer et qui est rempli de requins mais vraiment je déconne pas et je l'ai présenté comme ça enfin je vais d'abord le présenter comme ça dans l'écosystème il y a des gens qui sont fun il y en a un endroit où on est fun particulièrement qui est pas très loin d'ici vous traversez la Seine vous remontez près de Bercy c'est la station F la station F c'est fun alors là il faut disrupter la disruption tout est génial amazing etc j'aime bien la station F on a fait quelques mois là-bas mais au bout d'un moment c'est peut-être bien de passer à autre chose parce que c'est fun mais il manque quelque chose puis il y a des trucs c'est super chiant c'est super boring en gros parler compta quand le comptable vous parle de bilan comptable c'est chiant monter un dossier BPI c'est lourd je suis désolé je suis cash voilà la compta c'est compliqué c'est lourd monter un dossier BPI c'est des gros avantages c'est une forte aide alors à monter le dossier des fois c'est lourd et des fois vous avez l'impression de perdre votre temps donc en fait vous allez tout le temps pris entre c'est fun c'est génial et c'est boring et puis des fois il y a des choses qui vont vous parler c'est fun au début qui vont vous paraître super boring après bon j'exagère pour la station F mais il y a des moments où à un moment la station F j'ai dit j'en ai marre que à chaque fois si t'es pas suffisamment disruptif et que t'as pas inventé le nouveau truc et le nouveau pitch et que ton pitch est le même qu'il y a 15 jours bah finalement ça lasse bah ouais mais non c'est pas grave tant pis stop j'ai aussi le droit de me stabiliser parce qu'à partir du moment où vous êtes stabilisé et que vous avez des clients c'est que ça marche en fait donc c'est peut-être le moment de se dire on prend un envol et on a peut-être peu besoin je dis pas que la station F sert à rien attention je dis que des fois on pousse un peu toujours en waouh et le waouh au bout d'un moment bah quand vous trouvez votre business model ça sert plus mais des fois vous allez alterner entre ça et ça et vous allez toujours avoir tendance à faire ça puis oublier ça forcément et des fois là derrière il y a de l'argent et pour que votre start-up avance c'est l'argent alors là j'ai fait un petit mapping simple je me suis dit tiens qu'est-ce qui m'entoure pas en tant que personnel moi mais mon entreprise donc mon engagement social il est où et déjà j'ai de la communication il faut que je communique une entreprise on communique autour il y a des journalistes et puis il y a des journalistes improvisés dans la communication effectivement des fois vous allez dire quelque chose à un journaliste vous allez essayer d'intéresser un journaliste je vous l'ai mis dans l'ordre de ce que moi j'ai priorisé c'est pas forcément le bon ordre j'ai dit purée il faut que je communique parce qu'il faut que je sois visible parce que moi ce qui écrit un journaliste je le prends comme comme quelque chose de génial alors il y a des journalistes qui comprennent puis il y a des journalistes qui comprennent pas il y a des journalistes qui vous font relire l'article il y a des journalistes qui vous font pas relire l'article ça peut être très compliqué parce que celui qui vous fait pas relire l'article et qui n'a pas compris je peux vous dire que vous passez à côté du message ça peut être compliqué puis il y a des journalistes qui sont improvisés c'est à dire qu'ils font partie de le service communication d'un endroit et puis ils vont écrire quelque chose sauf qu'ils savent pas bien écrire ce qui peut arriver c'est pas journaliste de nature et là vous allez dire mais c'est nul j'ai pas envie d'adhérer à ça dans une boîte vous avez du marketing direct indirect ça c'est un grand choix c'est ce que j'ai tendance à dire c'est que maintenant le direct c'est assez compromis même si vous allez sur le web pour des plateformes parce que c'est très compliqué de se faire voir regardez bien le nombre de startups qui se créent faites le calcul et dites vous que vous allez être noyés dans une masse l'indirect c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure un écosystème de valeur par exemple Microsoft qui est en train de nous pousser ça c'est génial ça marche mieux pourquoi ? parce qu'il y a une double adhérence et tous les grands groupes sont en train de le faire donc je pense qu'en ce moment la vraie source c'est de faire du marketing indirect c'est se rendre visible au travers de plus grands qui ne sauraient pas faire ce que vous faites mais qui ont une force de frappe assez hallucinante donc j'aurais tendance à favoriser de l'indirect même si on va toujours vous parler de Blablacar qui est une super aventure qui a réussi en direct mais parce qu'ils ont commencé regardez bien par covoiturage.fr il y a un bout de temps entre 2010 et 2010 et 2018 c'est pas du tout le même monde donc j'aurais tendance à vous dire plutôt qu'essayer de communiquer auprès des journalistes en direct essayez de trouver les partenaires qui ont envie de vous revendre et vous passerez moins de temps et après pour toucher vos clients ça sera plus simple ah c'est mal entouré financement alors ça c'est un point important on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais no cash no work et puis enfin no business quoi dans les financements vous avez le public subvention abondement enfin plein de choses comme ça puis vous avez le privé les actionnaires qui sont composés de business angels du VC de banque voilà tout ce petit monde là ils vivent pas à la même vitesse que vous même si quand vous rentrez au début chez le banquier il va vous dire moi j'adore les start-up là là puis vous allez percevoir que quand vous allez lever des fonds et bien ils vont mettre trois semaines à vous fournir un document qui est super important pour vous trois semaines ça représente par exemple parce que vous allez vous dire je vais lever des fonds donc je vais avoir de l'argent donc vous allez dire je m'autorise des dépenses donc je vais descendre en négatif et vous dites bon bah un papier a signé on le valide et c'est bon en deux jours c'est fait mais ils vont mettre trois semaines à vous le faire donc vous allez vous prendre trois semaines de découvert trois semaines de découvert à 10% l'an bon je vous laisse faire un petit calcul mais bon c'est leur inertie donc faites attention à ça les banques ça va moins vite et là je vais venir dans la logique inertielle ce mot là va revenir quasiment tout le temps ils ne vont pas du tout à la même vitesse que vous dans les BA et dans les VC alors surtout les VC je vous ai parlé du ying et du yang là tout à l'heure du fun et tout ça en fait en 2018 parce que j'ai dit que vous avez voté pour cash donc je vais faire cash en 2018 j'ai planté ma levée de fonds ma première levée de fonds parce que en fait j'ai voulu lever trop parce que j'étais dans l'intelligence artificielle et que j'avais tous les VC de la place parisienne qui venaient m'appeler c'est à dire qu'en gros je n'avais même pas appelé des fonds les fonds m'appelaient pour me dire tu fais de l'IA c'est super intéressant j'adore ce que tu fais donc c'est fin 2017 2018 je me dis bon j'avais prévu une levée de fonds de 500 000 euros je me dis je vais faire tout de suite un million puisque les VC sont à fond on va y aller on a passé six mois de discussion donc les VC sont venus visiter ils ont testé la technique ils ont testé plein de choses et la dernière chose qu'ils ont testé c'est le marché sauf que le marché à ce moment là on n'avait pas encore de récurrent et ce qu'ils ont dit ils ont dit c'est super intéressant mais je reviendrai quand tu auras un marché c'est à dire quand tu vendras en récurrent parce que c'était le business model qui était annoncé au début sauf qu'au bout de six mois vous aviez prévu de lever un million et vous vous retrouvez avec tous les VC qui disent non vous vous retrouvez ah mince j'y ai cru enfin j'y ai cru mais je n'avais pas le bon business model ou je n'ai pas réussi à valider le business model sauf que moi j'y ai passé six mois à ne pas faire de commercial et ça c'est un point important c'est de se dire quand vous passez du temps avec des VC pour essayer de lever des fonds vous n'avez pas le temps de faire de commercial donc vous ne vendez pas plus et ça c'est l'enjeu c'est le danger donc rappelez-vous ce que j'ai dit aussi au tout début dites-vous bien et posez-vous bien la question de ce que les personnes qui sont en face de vous ont dans la tête et ça je ne l'avais pas en tête et en fait ce qu'ils voulaient c'est avoir des ils ont validé moi je leur mettais du temps gratuit à dispo donc ils répondaient et en fait ils ont validé jusqu'au moment ils ont dit le dernier étape c'est est-ce que tu vends en récurrent ? non donc tant que ce n'est pas fait on n'investit pas et puis eux qu'ils investissent ou qu'ils n'investissent pas ils enverront une autre startup donc ce n'est pas très très grave donc faites bien attention ne perdez pas trop de temps avec ces gens-là même s'ils s'intéressent à vous vous répondez poliment vous déjà vous demandez si c'est un partenaire ou si c'est un analyste si c'est un analyste c'est un stagiaire ou un alternant qui est venu pour un an ou six mois donc il n'a aucun pouvoir il est juste là pour faire un dossier c'est clair donc en gros lui il va dire c'est super intéressant parce qu'en plus il apprend plein de choses parce qu'il va travailler avec vous par exemple qui faites du marketing vous qui faites je ne sais pas une liste d'images génial lui il va apprendre plein de trucs donc il va adorer ce que vous faites ce n'est pas parce que quelqu'un adore ce que vous faites qu'il va l'acheter il y a une grosse différence ce n'est pas parce que vous adorez des Ferrari que vous achetez des Ferrari et on est d'accord bon ben voilà dites-vous que c'est la même chose ce n'est pas parce que vous adorez une boîte que vous investissez dedans ce n'est pas vrai donc faites bien attention à ne pas perdre trop de temps et à être en accord avec votre marché et ça je n'ai pas de réponse sur comment être en accord avec son marché je pense qu'il faut peut-être faire ses erreurs un point important donc financement c'est important on va le voir mais faites attention à ne pas perdre trop de temps et ne faites pas une levée trop vite moi j'aurais tendance à dire dans la vie et c'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps c'est qu'il faut mieux être en poule qu'en pouche c'est à dire qu'il faut mieux que ce soit des gens qui vous tirent que ce soit vous qui poussiez des choses ça veut dire qu'il faut toujours être légèrement en retard par exemple demain vous avez trois clients qui arrivent qui vont vous occuper je ne sais pas toute l'année en prod et bien vous attendez vraiment que ces trois clients signent et vous les planifiez et là vous embauchez vous n'embauchez pas en amont avant qu'il y ait une signature parce que ça vaut mieux être un petit peu en retard sur la capacité à faire que de dire je vais embaucher d'abord en espérant que le client signe ça c'est l'erreur que j'ai faite en 2017 je dimensionne trop mon équipe par rapport à ce qui va arriver en termes de financement et en fait on se plante à cause de ça donc faites bien attention le client en tant qu'il n'a pas signé même s'il a dit oui c'est pas signé donc l'argent est pas sur le compte et faites en sorte d'être en retard là dessus c'est à dire que vous avez moins de capacité de production que ce qu'on vous demande et c'est mieux d'être comme ça c'est triste de dire ça mais c'est comme ça faites attention à ça si c'est pas clair vous levez la main parce que c'est important alors les fournisseurs ça c'est un point que j'adore vous avez des gens qui seront autour de vous qui vont graviter et qui vont vous proposer plein de choses vous avez des fournisseurs de technologie bon je vous parlais d'azur et de microsoft mais vous avez sûrement des gens qui vont vous fournir des produits vous avez du service qui vont vous fournir de l'administratif du juridique du financement ça c'est peut-être pas mal moi par exemple j'ai fait le choix de dire je n'y connais rien en administratif j'ai un cabinet comptable et je veux absolument rien gérer en juridique pareil j'y connais rien bon ben je vais laisser quelqu'un gérer faites juste attention parce que des fois les avocats on les comprend pas toujours en fait c'est ça ils aiment bien parler parce qu'ils vont à la cour donc voilà mais ça on délègue le financement j'ai pas suffisamment délégué je pense que c'était une erreur de ma part vous avez des gens qui vous aident à faire des levées de fonds ben faites leur confiance choisissez juste la personne avec qui vous avez envie de bosser parce que là il y en a plein il y en a plein il y en a pléthore parce qu'ils savent de toute façon que vous avez besoin d'eux donc il y en a pléthore donc prenez votre temps pour choisir et choisissez les meilleurs et n'hésitez pas à changer si jamais ça ne le fait pas vous avez les consultants alors ça les consultants ça me fait bien rire enfin ça me fait bien rire sachez je sais pas combien de temps je suis je sais pas si je suis dans le timing ou pas ok bon je vais j'ai bientôt fini la première personne les premières personnes qui aiment votre produit c'est les gens qui ont quelque chose à vous vendre retenez bien ça c'est à dire que la première fois demain vous créez votre produit vous avez vos algos tout est prêt votre plateforme web c'est encore en mode bêta mais vous arrivez vous le présentez la première personne qui va aimer ça c'est quelqu'un qui va avoir quelque chose à vous vendre c'est garanti à 90% et vous qui avez ramé depuis à peu près 3 mois à essayer d'expliquer des trucs à votre famille bon ils étaient sympas ils vous disaient ouais c'est génial mais ils comprenaient pas tout à tout le monde et puis dans ce coup vous avez quelqu'un qui vous fait putain ça c'est génial j'adore ce que tu fais ça c'est des consultants qui ont un truc à vous vendre ils vont dire moi je suis analyse stratégique je vais t'aider à développer truc bidule machin ouais ils sont géniaux et souvent c'est les personnes un peu âgées qui se sont fait sortir d'une boîte qui sont bien sorties d'une boîte d'ailleurs mais qui bon bah ils font du consulting je dis pas qu'ils sont mauvais je dis juste que attention à ne pas vous faire piéger parce que des fois bah ouais comme vous dites oh purée il a du bagage etc il adore ce que je fais c'est génial faites juste attention à ça et en gros ce que j'ai envie de dire c'est que ça sert à rien de signer et s'ils aiment vraiment ce que vous faites bah déjà demandez s'ils ont quelque chose à vendre s'il y a un contrat derrière et puis si vraiment ils aiment ce que vous faites ils vous aideront autrement peut-être qu'à terme ils voudront s'associer avec vous mais ça c'est une autre dimension mais d'abord ils commencent à vous donner quelque chose avant de faites très attention surtout en plus ceux qui vous font un contrat vous vous dites tu me paieras l'année prochaine vous vous doutez bien que je me suis fait avoir parce que je vous en parle très bien mais je me suis fait vraiment avoir comme ça et quand j'ai regardé ce qui avait été fait comme travail en fait j'ai pas évolué grâce à lui mais j'ai payé 6 000 euros ça fait mal 6 000 euros enfin moi en ce temps là ça faisait mal j'ai payé 6 000 euros un an après et puis après la personne pour me réclamer les sous je peux vous dire qu'il est passé par des biais qui étaient pas forcément très agréables donc clairement faites attention les personnes qui vous aiment la première fois c'est qu'ils ont un truc à vous vendre soyez vigilant alors il y a ça aussi ça il y en a pléthore aussi incubateur, accélérateur même si je suis cash je ne m'exprimerai pas complètement sur tout ce que j'ai vécu moi avec les incubateurs et les accélérateurs il y en a pléthore aussi donc prenez votre temps pour choisir parce qu'il y en a des très très bons mais prenez votre temps allez visiter voyez comment l'équipe réagit voyez si elle vous convient ne prenez pas le premier incubateur ou le premier accélérateur qui va adorer ce que vous faites ça sert à rien il y en a peut-être d'autres voilà c'est pas parce qu'eux adorent que vous avez envie de bosser avec eux donc voyez allez-y faites quelques jours mais n'hésitez pas à choisir il y en a plein souvent ces personnes là vont vous donner des locaux et ça c'est un point important parce que vous avez vu je vous ai montré au début que je bossais de chez moi j'ai vite tourné en rond j'ai vite pris 5 kilos parce qu'en plus la cuisine n'était pas loin enfin voilà il y a plein de trucs qui n'allaient pas et en plus mon associé on ne pouvait pas bosser c'était une chambre assez petite on ne pouvait pas bosser ensemble donc vous avez besoin aussi de séparer le travail du personnel même si vous pouvez bosser de chez vous mais ce n'est pas votre endroit de travail principal c'est vachement important psychologiquement ce qui fait qu'à un moment quand vous sortez de votre bureau vous changez un peu de mindset et vous lavez un peu du boulot ce n'est pas toujours le cas mais normalement symboliquement on fait comme ça donc souvent ces incubateurs accélérateurs vous donneront des locaux donc regardez aussi si ça peut vous intéresser mais je vous conseille de prendre des locaux et de ne pas payer par vous-même parce que sinon vous allez payer une blarde alors on arrive au point important vous voyez ça commence à se remplir il y a les produits votre produit est-ce que c'est du service du SaaS du hardware est-ce que c'est des cours parce que nous on en donne c'est souvent un melting pot et la dichotomie entre ce que vous allez vendre à un VC et ce que vous faites vraiment et bien là c'est un peu le numéro d'équilibre et ça c'est toujours un peu compliqué un VC par exemple il va vouloir que vous ayez un produit hyper scalable etc qui va être plutôt du mode SaaS qui va se vendre très vite forcément mais vous vous allez vous retrouver à avoir des clients qui vous demandent ça qui vous demandent ça parce que c'est là où il y a du cash carry donc faites attention au message que vous passez parce que des fois le VC va vous dire fais du SaaS parce que c'est scalable oui je veux faire du SaaS sauf que pour l'instant ce qu'on me demande c'est du service et des cours donc acceptez aussi de faire du service et des cours ou d'autres choses parce que en fait c'est ce qui est le plus facile à acheter pour un client on parle du client ça c'est important vos clients vos clients c'est le seul argent et le financement qui vaut le coup et qui est valorisable et valorisé parce que la première chose qu'on regarde dans une boîte c'est son chiffre d'affaires donc ça les clients c'est vachement 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 important il y a des gens qui arrivent à revendre une boîte alors qu'il n'y a pas encore de clients ils sont très très bons orateurs et ils arrivent à faire rêver les gens si vous avez ce talent là faites le si vous n'avez pas ce talent là et que vous voulez une entreprise stable à part revendre tout de suite favorisez vos clients et enfin j'ai le point les ressources humaines ça c'est votre équipe vous allez pouvoir jongler avec plein de choses CDI contrat pro alternant stagiaire n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à le faire c'est ce que je vous ai dit et que je vous redirai c'est faites du push du push n'anticipez pas un développement ou une croissance réagissez à l'arrivée du chiffre d'affaires pour embaucher parce que de toute façon il y a des gens qui ont envie de bosser il y a des gens dans nos métiers il y aura toujours des profils que vous trouverez et même si vous voyez le meilleur profil du monde qui passe devant vous et qui par malheur vous n'avez pas suffisamment de chiffre d'affaires vous n'avez pas encore signé et bien vous lui dites écoute on se revoit dans 6 mois et voilà mais n'hésitez pas à lui dire clairement un RH moi je n'ai pas tout de suite mais dans 6 mois est-ce que ça t'intéresse qu'on se revoie et surtout pas n'ayez pas peur qu'il puisse partir parce que s'il a vraiment envie de bosser avec vous au bout de 6 mois il lâchera son autre job pour venir avec vous il n'y a pas de problème là-dessus n'hésitez pas surtout faites bien attention dans le bonheur c'est pareil moi en 2017 j'ai fait trop d'embauches par rapport à ce que j'ai eu de chiffre d'affaires et j'ai eu du ramer après donc faites attention à ça parce que l'équilibre financier est important vous voyez c'est et encore je pourrais aller les clients c'est là mais en fait vous avez plein de trucs à gérer plein plein de trucs et tous les jours il y a tout ça à prioriser à valoriser à avancer etc etc et c'est pas simple c'est pas simple parce que souvent ce qu'on se dit c'est que d'ailleurs la question que je posais à ma famille hier ça veut dire quoi avoir réussi j'en sais rien moi ce que ça veut dire avoir réussi parce qu'il n'y a personne pour vous noter là il y a les gens qui vont vous tirer en disant t'es génial etc j'adore ce que tu fais bon quand tu ne vous le payes plus il n'est plus content vous avez à voir des gens qui vont vous tirer un peu dans tous les sens et puis vous allez jouer l'équilibriste mais vous n'avez pas de point de départ point d'arrivée vous n'êtes pas noté la seule note que vous aurez c'est vos clients et votre chiffre d'affaires c'est peut-être une référence intéressante mais c'est assez compliqué à gérer et j'aurais tendance à dire par rapport à cette map que je vous ai fait tout à l'heure quand je réfléchissais à ce qui m'entourait bon ça vous pouvez vous en passer le consulting franchement j'exagère pas passez-vous-en les consultants qui vous aident vous aurez pléthore d'accélérateurs et d'incubateurs qui vous proposeront des consultants intégrés et en plus ils ont été choisis par l'accélérateur et ça sera gratuit allez-y comme ça et priorisez ça ce que j'ai pas fait moi au début moi j'ai priorisé ça et ça parce que j'étais trop en avance sur mon produit donc en fait vous priorisez ça ça c'est le point important qui vous entoure quels sont vos clients et quel est votre produit ou quels sont vos produits et n'hésitez pas n'écoutez pas ces personnes là faites ce que le client vous demande avec une vision quand même c'est à dire que vous refusez pas ce que le client vous demande mais vous faites pas tout ce qu'il vous demande vous gardez une vision voilà c'était le petit conseil du vendredi soir alors dernier point savoir se remettre en question ça c'est un point important et c'est très compliqué savoir se remettre en question c'est pas juste se dire est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien c'est moi c'est comme ça qu'on formule la question mais c'est ça qui fait l'ascenseur émotionnel et ça c'est le point le plus important beaucoup de start-upers ou d'entrepreneurs que je rencontre au bout de 5 ans que j'ai croisé moi dans des écosystèmes vous avez des gens blasés ceux qui vous disent vous allez divorcer dans 2 ans mais en fait ils sont blasés mais parce que ils en arrivent à un point où c'est trop tendu mais ils sont pas suffisamment je pense questionnés régulièrement ils ont peut-être pas eu l'avantage d'avoir le soutien de leurs proches ils ont peut-être pas eu un bon écosystème néanmoins ils savent plus se remettre en question et ça si vous savez pas le faire vous êtes mort parce que même nous là il y a 2 semaines ou 3 semaines on s'est remis en question avec nos associés et heureusement et plus vous avancez plus c'est compliqué parce que plus ça s'est construit et plus vous avancez plus c'est compliqué de se remettre en question mais plus c'est nécessaire des fois pour changer mais plus c'est compliqué parce que vous avez de l'inertie donc forcément le temps de par exemple si je passe un message que je dis tiens on arrête on arrête la communication on arrête de répondre à des journalistes le temps que je le dise à la personne qui est censée d'habitude de répondre ou faire la veille sur les journalistes en fait on va prendre un jour puis le temps que ça soit intégré deux jours on va perdre du temps on va avoir de l'inertie et donc des fois on se dit bon ça sert à rien de changer puisqu'en plus ça a marché sur certains signaux c'est très très compliqué donc faites attention à ça alors moi j'ai essayé de définir ce que c'était c'est faire des choix justes et équilibrés je suis très ying yang en ce moment c'est un peu sympa mais voilà faire des choix justes et équilibrés ça veut dire deux choses faire des choix justes et équilibrés ça veut pas dire avoir raison ça veut dire ce qui vous paraît juste et équilibré un c'est prendre une analyse précisément je sais pas si vous connaissez le SWOT bon il y a plein d'outils pour vous aider à prendre une décision quand il y a un problème je redessine j'ai plein de dessins je le dessine le problème et je le redessine et je le redessine pour qu'on soit d'accord avec mes associés ça c'est l'analyse c'est votre cerveau rationnel ça doit être le droit ou le gauche je sais plus lequel et puis deux ça vous connaissez je sais pas c'est Your Mom de Sigmund Freud en gros c'est en gros moi je conseille à tous les startuppers et tous les entrepreneurs de voir un psy et de faire leur psychanalyse que ça soit du freudien ou du pas du freudien j'y connais rien mais en fait pour savoir se remettre en question et supporter l'ascenseur émotionnel moi je vois une psy je l'ai vu même hier mais c'est vachement 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 important parce que sinon vous avez vite tendance à croire que tout le monde est contre vous vous avez vite tendance il faut vous connaître vous même il faut savoir vous écouter vous même et ça c'est un point important donc en gros j'ai tendance à dire ça c'est le rationnel enfin même si ma psy ne serait pas contente que je lui dise que c'est pas rationnel ce qu'il y a fait mais c'est le rationnel c'est je fais une analyse rationnelle de ce qui se passe j'ose poser les choses ça c'est un point important faites attention les gens qui vous entourent on a tendance souvent à cacher ce qu'on n'a pas envie de voir donc les sujets chiants on n'en parle pas ouais sauf que des fois c'est le point de blocage et puis bah faites une psy pour oser justement aller et si vous êtes le rôle pour moi du président ou du responsable ou celui qui crée la boîte c'est de poser les bonnes questions souvent c'est pas forcément d'avoir toutes les réponses c'est de poser les bonnes questions et poser les bonnes questions c'est oser déterrer ce qui va pas ou dire tiens mais il y a un truc tu viens jamais sur ce sujet pourtant je sens que ça bloque hop on fait émerger donc vous allez lui travailler vous devez être bien clair dans votre tête pour pouvoir le pousser parce que lui il sera pas forcément clair dans sa tête pour le pousser à traiter là dessus et traiter du rationnel je sais pas si je suis très clair mais un exemple moi j'ai un associé franchement vous lui ferez pas voir la vidéo j'ai un associé qui quand il a un problème il a tendance son éducation est de dire je cache forcément si les parents sont un peu trop difficiles enfin ont été très durs dans la façon d'éduquer on a tendance à dire ben j'ai fait une bêtise je le mets sous le tapis sauf que quand on fait une bêtise dans une boîte il faut le dire tout de suite parce que sinon il faut réagir sinon on est mort alors il a arrêté enfin il ralentit mais il y a des fois où je sens que ça cache et ben je me dis moi il faut que j'ose lui poser la question même si je vais rentrer dans des trucs où ça va pas lui faire plaisir donc il faut que je sois suffisamment stable pour lui dire attends je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas il y a un truc que tu ne veux pas me dire c'est très compliqué de dire ça à l'associé pour lui faire émerger quelque chose je sais que je vais générer une colère mais c'est pas grave pour après pouvoir traiter le sujet complètement en disant maintenant que tu m'as dit ce qui te bloquait là où t'avais peur et ben on va essayer de régler le problème et ça c'est un point important c'est pour ça que je dis qu'il faut que vous soyez stable c'est plus clair j'espère ben vous comprendrez quand vous ferez et enfin communiquer sur son produit le protéger entrer dans la course alors protéger son produit ben c'est pareil oui vous protégez-le il y a plein de stratégies là-dessus mais en gros rentrer dans la course et je vous ai dit faites attention à l'inertie vous pouvez être trop tôt sur un marché vous pouvez être trop tard c'est pas la même chose j'ai jamais vécu le trop tard j'ai vécu le trop tôt je vous en ai parlé pour l'embauche etc faites attention a toujours été tiré par les choses mais même dans tous les cas faites attention c'est que en gros j'ai tendance à vous dire si la BPI a envie de bosser avec vous parce que votre produit est génial je peux vous dire qu'il vous appelle en moins donc bon vous inquiétez pas il y a toujours toujours du monde qui vous tire à part il y a un journaliste qui veut communiquer sur votre produit parce qu'il est génial vous inquiétez pas il décrochera son téléphone il vous appellera donc finalement concentrez-vous sur le produit sur ce que vous faites et vos clients et vous verrez le reste de l'émulsion mon train et sur votre ressource humaine bon ça c'est quelques photos qualité requise imagination persévérance bienveillance introspection esprit de compétition je vous ai parlé quasiment de tout ça n'oubliez pas votre imagination moi je pense que je suis la personne qui a de l'imagination dans l'équipe le plus faut pas la bloquer parce qu'un client va vous dire ah ouais mais moi j'ai besoin de ça vous allez faire ce qu'il veut mais vous gardez en tête que votre produit il est peut-être plus loin que ça donc votre client va vous aider à aller quelque part mais vous vous allez garder votre vision du produit et continuer à avoir de l'imagination surtout dans un monde hyper concurrentiel où ce que vous faites pourra être concurrencé très vite vous allez pas pouvoir le protéger longtemps persévérance bah oui c'est en fait un jour où j'allais pas bien ma femme m'a dit est-ce que tu veux redevenir salarié j'étais salarié pendant 10 ans j'ai dit non j'ai même pas hésité pendant 5 minutes donc elle me dit bon bah on continue j'ai dit bah oui on continue même si salarié c'est pratique parce que le salaire tombe tous les mois de façon régulière voilà les outils indispensables ah oui c'est vachement important vous êtes prêts outils indispensables du startupper powerpoint zapet et savoir parler en public si vous voulez être un peu visible et gagner quelques concours savoir parler en public vous avez besoin que de ça après toutes les personnes qui vous entoureront feront tout le reste sinon vous êtes pas président d'une boîte ce que vous faites c'est que vous la créez et vous nommez quelqu'un qui va être dans votre entourage qui va co-créer peut-être moins en capital etc qui va faire la partie président mais attention vous pouvez être très bon technicien et ne pas vous plaire dans un poste de président tel que je le fais je pense dans ma position être plus généraliste moi j'ai moins de compétences techniques que très poussées par contre mes deux associés vous avez vu un qui est industrie et l'autre qui est IA je pourrais pas faire ce qu'ils font moi j'ai la partie plus généraliste donc faites attention à bien vous placer et c'est pas grave que vous n'ayez pas le poste de président on s'en fout en fait l'important c'est que votre boîte elle marche et qu'elle vende donc en gros n'ayez pas peur mais ce que je vous dis là c'est plutôt les outils indispensables du président c'est ça savoir parler la zapette et le powerpoint c'est tout et vendre ses équipes oui alors je me lance oui si je suis synchro avec mon cerveau voyez votre psy je suis prêt à tenir deux ans ma famille également et j'aurais tendance à dire non c'est pas deux ans c'est trois ans vous voyez cela je l'ai fait il y a un an et demi dans ces trois ans j'ai un projet oui c'est mieux d'avoir un projet je suis pas seul moi j'aurais tendance à dire c'est fini les boîtes tout seuls mais bon après j'ai peut-être tort je suis multitâche oui au début vous êtes multitâche si oui bonne chance sinon il est possible de contribuer à la création sans se lancer c'est à dire qu'en gros vous pouvez venir nous rejoindre on cherche des gens qui sont compétents en data analyse en web etc donc on cherche du monde ceux qui voudraient devenir data scientiste aussi avec plaisir je vous remercie je vous remercie pour la conférence on va maintenant passer à un petit temps de questions réponses est-ce que vous avez du coup des questions ? oui du coup j'ai besoin d'aller du coup petite question comment vous gérez en tant que président la délégation et la responsabilité des choix que vous faites en fait parce que étant même si vous êtes multitâche il y a pas mal de fonctions que vous pouvez pas gérer que ça soit technique ou vraiment très technique comme vous avez dit vous êtes pas ultra technique mais c'est des choix que d'autres doivent faire pour vous et qui sont pas forcément en fait que vous devez dire oui mais en faisant confiance à la personne ah alors ouais il y a plusieurs choix alors je suis pas très technique si je suis technique au niveau IT donc là dessus je pilote la personne qui fait du développement mais j'ai l'avantage de pouvoir donner les structures et comment je veux faire dans ces cas là côté marketing pour les choix marketing ou les choix publicitaires ou pour tout autre choix en fait oui vous avez pas directement la compétence suffisante je vais dire pas que vous en ayez pas juste oui oui je vois bien ce que vous voulez dire alors on va prendre l'exemple de l'intelligence artificielle où je vais pas aller dans le détail et au contraire je vais être vite noyé là je vais confiance à mon associé et ce que je demande c'est du résultat donc en gros moi je vais prendre une référence qui est mesurable de mon côté par rapport à un retour client donc par exemple ça va être on fait une étude de faisabilité sur une IA le client va pousser ses données mon associé va dire en gros en une semaine on a un premier résultat on se donne un fixe un objectif de KPI si on l'a pas mesuré c'est qu'il y a un problème donc on se reposera la question de pourquoi ça a pas fonctionné etc je dois pouvoir avoir des éléments mesurables facilement qui me permettent de juger si c'est bon ou pas après derrière le code je vais pas le gérer ça c'est sûr mais je donne les directives je veux que ça soit scalable etc et après on voit on teste puis après c'est de la confiance pour beaucoup de choses c'est de la confiance beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire confiance et du coup font les choix sans prendre en compte les gens j'arrive pas à imaginer de ne pas faire confiance ça c'est très compliqué de ne pas faire confiance j'ai même fait trop confiance à quelqu'un ça m'est arrivé aussi mais je me suis dit que c'était une erreur pour une personne et que c'était pas une généralité merci ma psy mais voilà non mais c'était ça parce que clairement oui je lui ai laissé confiance sur toute la partie administrative bon ben ça a pas fait le job et j'ai rattrapé le sujet derrière mais bon ben voilà c'est comme ça et ça veut pas dire que la prochaine ou la prochaine personne qui viendra je lui ferai pas confiance je donnerai peut-être des directives un peu plus poussées pour dire ben je te laisse pas le champ libre voilà mais c'est pas évident c'est pas évident surtout avec les prestataires qui vous aiment tous ben ouais comment on se retrouve dans un monde où on sait plus si on nous dit blanc ou noir enfin c'est pas aussi simple c'est pas je t'aime je t'aime pas c'est pas si c'est toujours intéressé pas intéressé c'est ce que t'es en train de me dire merci de rien est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'avais une question sur le côté à prioriser vous parliez énormément de prioriser les clients ouais tout en mais sans le côté marketing ouais comment vous arrivez à faire le lien donc à aller voir les clients à faire fonctionner votre produit que ça prenne en ayant les ressources humaines le produit en ayant vers le client sans tout ce côté marketing sans tout ce côté vente en gros alors ce qu'il faut bien vendre c'est que forcément si vous rentrez en indirect vous allez essayer de choper des gens qui sont dans des grands comptes qui vont eux faire de la prestation de service qui vont vous rendre ok mais vous allez pas gérer une stratégie marketing qui est de dire demain je veux Microsoft après demain je veux IBM etc. pour me revendre c'est ça que je veux dire donc effectivement je dis prioriser ça mais vous êtes obligé de laisser par ce biais là mais dès que ça fer à un endroit vous arrêtez peut-être de passer du temps ailleurs vous verrez vous validez que c'est bon avec eux et qu'ils vous font un business tout de suite et souvent ce que je dis à un prestataire qui va me revendre c'est dire c'est bien beau tu me dis qu'il faut qu'on bosse ensemble très bien j'attends le premier client donc moi je t'aide à répondre dès qu'un client potentiel veut bien mais on vend le premier client et après je me plie à ce que tu veux faire techniquement etc. et ça c'est peu de travail en fait et c'est là où vous voyez si ça va marcher mais ce que je veux dire en marketing quand vous regardez un plan marketing ça peut être beaucoup plus lourd c'est demain j'attaque tel slot demain après demain tel slot tel slot et voilà au bout de l'année j'ai fait tout ça et je valide non vous faites pas un plan marketing comme ça ça peut être très compliqué surtout si vous êtes planté de points souvent vous avez des clients puis après vous avez pléthore d'endroits où vous allez rencontrer des potentiels clients le plus dur ça démarche les premiers clients comme à chaque fois dans un projet le premier, le deuxième, le troisième ça c'est l'horreur les premiers mois c'est d'horreur parce que là c'est pareil il n'y a personne vous ne connaissez personne mais sachez qu'après c'est bon il faut remplir la base je vous remercie vous êtes tous sinon les autres bilingues en création d'entreprise c'est bien j'avais plus une question d'expérience en fait comment vous faites alors je ne sais pas si vous avez le cas pour concurrencer des entreprises type américaine qui ont des levées de fonds qui sont par rapport à des levées de fonds françaises un peu plus impressionnantes et du coup qui ont beaucoup plus de moyens que vous je ne sais pas si vous avez eu le cas ou pas alors je n'ai pas directement le cas encore c'est une question que je me pose alors soit je me démarque parce que je ne fais pas exactement la même chose c'est très poussé ce qu'on fait mais très sur un slot donné donc effectivement il y a des choses qu'on ne veut pas faire et ça c'est peut-être plutôt les gros où je dis faites-le avec les gros mais moi cette partie-là ils ne le feront pas parce que ce n'est peut-être pas suffisamment intéressant pour eux donc ça il faut se poser la bonne question des fois ce n'est pas parce qu'ils sont gros et qu'ils ont des milliards même plusieurs centaines de millions qu'ils vont focusser sur ce que vous faites donc n'ayez pas peur regardez juste ce qu'ils sont en train de faire parce que eux plus ils ont d'argent plus ils seront focus sur un endroit donc plus ça sera lisible en fait moins vous avez d'argent plus vous switchez il y a une question de ça il y a une question de prix clairement il y a aussi plus ils ont de fonds et plus ils peuvent focus sur plusieurs choses en même temps que vous vous pouvez pas faire donc du coup vous avez une partie qui font mais qui peuvent faire un petit peu plus aussi ça dépend du alors ça dépend moi je ne suis pas confronté à ça j'ai l'avantage d'avoir un point super précis qui fait que normalement ils ne peuvent pas aller là ils n'ont pas l'adéquation encore pour le faire donc ça c'est l'avantage ils ne vont pas enfin j'ai pas ce cas là donc j'ai cet avantage peut-être qu'un jour je l'aurai mais je ne l'ai pas pour l'instant voilà merci après donc je vais finir la réponse c'est qu'il y a l'avantage du prix vous pouvez être aussi plus intéressant vous avez l'avantage de la souplesse et de la culture alors en industrie particulièrement après la culture quand c'est la culture américaine ou autre en fonction des pays et des continents et tout ils sont concentrés sur des outils qui sont chez eux déjà au niveau culturel aux Etats-Unis les personnes utilisent beaucoup des produits qui sont américains même la culture c'est un petit peu compliqué pour aller des marchés si vous voulez aller aux Etats-Unis ça j'ai pas d'expérience donc je vous dirai pas ce qu'il faut faire si vous voulez aller aux Etats-Unis je vous parle en Europe par exemple aborder le marché français si vous êtes français c'est des fois un petit peu plus simple des fois vous avez des logiques culturelles voilà puis on a un gros atout dans notre boîte c'est qu'on a un expert industrie qui a beaucoup d'expérience sur l'industrie donc forcément il va chez l'industriel et il parle comme l'industriel moi je parle comme l'IT et mon associé parle comme le data scientist donc normalement on fait plus facilement je sais pas que c'est gagné à tous les coups mais voilà ça ça peut être un bon aspect et puis vous jouez la souplesse Pas d'autres questions ? Très bien on va pouvoir reclore cette session de conférence merci beaucoup merci à vous tous de l'avoir suivi du coup en direct et en live et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence on peut encore l'applaudir merci à vous d'avoir regardé cette session de conférence pour la prochaine fois la prochaine fois on va pouvoir reclure pour la prochaine fois et puis on va pouvoir reclure faire un peu